Et alors que les conservateurs progressent dans les sondages nationaux, la lutte s'annonce d'autant plus intéressante dans cette troisième semaine de campagne, autant en Colombie-Britannique qu'en Ontario que dans les maritimes. Et c'est donc le moment d'introduire notre panel d'Est en Ouest avec Stéphanie à Toronto, Frédéric à Edmonton et Roger à Moncton. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie, je commence avec vous parce que j'en parlais avec Alain Reyes il y a un instant. En Ontario, il y a des candidats climato-sceptiques qui brouillent les cartes de la campagne des conservateurs, comme par exemple Cheryl Galland qui est tout près d'Ottawa. Jusqu'à quel point ça pourrait faire mal aux conservateurs chez vous? Pour Mme Galland, les conservateurs auraient dû le voir venir parce que ce n'est pas du tout son premier rodéo. Elle est députée depuis l'an 2000 dans la région de Pembroke et elle fait souvent face à des confrontations vis-à-vis du quartier général du Parti conservateur. Donc, j'ai l'impression que M. Autour a décidé de se dissocier de ses idées tout en la laissant continuer comme candidate parce qu'elle demeure très populaire en fait dans sa circonscription. Mais c'est certain que ça prête le flanc à des critiques, surtout s'il y a d'autres candidats et candidates qui s'ajoutent parmi les candidats conservateurs qui reprennent la même ligne de discussion que Mme Galland. Oui, parce qu'on peut s'attendre effectivement qu'ils vont être scrutés davantage, ces candidats-là. Pendant ce temps-là, Roger, il y a Erin O'Toole qui a effectué une visite éclair en Atlantique, en fait quatre provinces en 48 heures. Est-ce que l'Atlantique pourrait faire une différence pour lui le 20 septembre? Tous les sondages nationaux nous montrent une lutte serrée. Qui formera le nouveau gouvernement pour l'attendre le 20 septembre? Et dans ce sens-là, on sait que les libéraux avaient raté tous les sièges lors des élections de 2015. Ils avaient remporté la très grande majorité des sièges en 2019. Et là, on peut s'attendre que les conservateurs aimeraient gagner quelques sièges, également le NPD. Oui, donc dans la situation actuelle, l'Atlantique est importante pour tous les partis politiques. Oui, ça devient vraiment un champ de bataille intéressant. De votre côté, Frédéric, il y a le passage des chefs à une émission spéciale de Radio-Canada dimanche soir qui a ramené, en quelque sorte, l'enjeu des pipelines dans la campagne dans l'Ouest canadien. Oui, tout à fait. Et je vous dirais que c'était un peu inattendu, parce que, notamment si on commence avec Erin O'Toole, qui a parlé de raviver et de faire revivre le projet Northern Gateway que les libéraux ont mis de côté dès 2016, ça a un peu surpris. Parce qu'on en parle en Alberta, notamment lors de la dernière campagne électorale provinciale, mais on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de projets sérieux sur la table. D'abord, de l'entreprise elle-même de remettre sur les rails ce projet. Et c'est un projet aussi qui avait créé beaucoup de contestations. Et même si M. O'Toole essaie de dire que ça se justifie du point de vue même de la réconciliation avec les Autochtones, il en demeure pas moins qu'il y avait beaucoup d'Autochtones aussi ou de bandes autochtones qui étaient opposées au projet. Donc ça, je pense que ça a un peu surpris. Et du côté des libéraux et des néo-démocrates, c'est la question du Trans Mountain qui vient les hanter, mais d'une autre façon. Hanter surtout les libéraux, parce qu'en se portant acquéreur de ce pipeline, ça rend difficile la conciliation avec toutes les mesures pour lutter contre les changements climatiques. Et M. Trudeau est obligé de s'expliquer sur sa décision. Et M. Singh, de manière assez surprenante, a dit qu'on sait son opposition à ce pipeline, mais que si jamais il était élu à la tête d'un gouvernement, qu'il regarderait l'ensemble du dossier. Donc chacun des chefs s'est retrouvé aux prises avec ses propres contradictions sur la question des pipelines. Oui, c'est ça. Ça fait comme une patate chauve pour les chefs. Je veux, justement, puisqu'on parle de Jockmeade Singh, Stéphanie, en Ontario, revenir sur le passage de M. Singh à Sudbury samedi, ses déclarations sur le financement de l'Université de Sudbury. Apparemment, ça a surpris plusieurs franco-ontariens. Quel impact ça pourrait avoir sur la suite des choses, sur la suite de sa campagne? Oui, M. Singh, qui, de passage à l'Université de Sudbury, a annoncé qu'il préférait continuer à financer les programmes en français à l'Université Laurentienne, alors que depuis le début de la crise à l'Université Laurentienne, on entendait notamment Alexandre Boulerice défendre bec et ongle l'idée de l'Université de Sudbury, l'idée d'une institution francophone par et pour la communauté dans le nord de l'Ontario. Donc, il s'est choisi un décor, M. Singh, pour ensuite, disons, faire face à la critique au sein même de ce décor-là. Pour M. Singh, évidemment, c'est une gaffe et c'est une gaffe qui pourrait lui coûter deux sièges parce que dans la circonscription de Sudbury, mais aussi dans la circonscription voisine, celle de Nickel Belt, on voit dans les sondages que les libéraux pourraient perdre leur siège aux mains des néo-démocrates, mais la communauté francophone qui fait quand même une partie importante de l'électorat dans ces deux circonscriptions-là a pris bonne note des propos de M. Singh. On l'a invité à clarifier ses propos puisque la position officielle du parti ne correspond pas du tout avec ce qu'il a présenté vendredi dernier, mais on attend toujours qu'il clarifie ce qu'il a dit lors de ce point de presse. Oui, parce qu'on attend toujours cette précision-là, Stéphanie. Il n'est toujours pas revenu sur cette déclaration. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que François Choquette, qui va défendre les langues officielles pour le parti néo-démocrate au débat du 15 septembre sur la francophonie canadienne, va se faire interpeller sur cet enjeu-là également. Ça va être intéressant à suivre. Roger, je veux vous entendre sur Maxime Bernier parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé encore dans cette campagne électorale, le chef du Parti populaire du Canada. qui est allé au Nouveau-Brunswick. Bon, c'est une visite qui a fait parler. Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact sur les conservateurs dans les maritimes? Je dirais que tout à fait. Aux élections de 2019, dans la circonscription de Miramichi Grand Lake, le libéral avait gagné à peu près à peu plus que 300 votes et le candidat du Parti populaire avait reçu au-delà de 1 000 votes. Donc, on a trois circonscriptions surveillées, Frédéric Thun, Saint-Jean, Rossi et Miramichi Grand Lake et un candidat du Parti populaire dans chaque des circonscriptions pour enlever des votes précieux au Parti conservateur au profit des libéraux. Donc, c'est pas pour rien, finalement, que Maxime Bernier s'est rendu au Nouveau-Brunswick. Là, il y avait un but avoué quand même. Et aussi, au Nouveau-Brunswick, comme ailleurs au pays, on a des gens qui sont contre la vaccination obligatoire, contre les masques. À tous les dimanches, par exemple, à Moncton, on a une manifestation de ces gens-là. Ils étaient très, très heureux de rejoindre Maxime Bernier sous les rives de la rivière Petit-Caudillard et affirmer leur volonté contre le gouvernement qui veut leur imposer le vaccin obligatoire ou les masques. Oui. Frédéric, justement, Maxime Bernier qui fait campagne dans l'Ouest actuellement. Est-ce que son discours anti-mesures sanitaires pourrait trouver écho chez vous? Oui, il pourrait trouver écho et de manière surprenante, peut-être pas tant chez des conservateurs parce qu'on s'est souvent demandé si M. Bernier ne viendrait pas gruger quelques voix du côté des conservateurs, ce qui est probable. Mais en même temps, le niveau d'appui qu'il a dans les sondages présentement laisse peut-être entendre une autre hypothèse, à savoir qu'il est en train d'aller chercher des électeurs qui étaient désintéressés, des électeurs qui n'ont peut-être tout simplement pas voté lors de la dernière élection et qui, là, maintenant, trouvent dans le parti populaire de Maxime Bernier un véhicule politique pour canaliser leur insatisfaction. Donc, ça, ça va être intéressant de surveiller au soir des élections parce que dans les sondages, dans les intentions de vote, les conservateurs, en tout cas maintenant en Alberta et dans les Prairies, semblent revenir au même niveau qu'à l'élection de 2019. Donc, c'est assez intéressant de surveiller. Oui. Vous allez surveiller quoi d'autre, Frédéric? Parce qu'on entre dans la troisième semaine de campagne électorale et bientôt dans la période des débats. Qu'est-ce qui va être important à partir de maintenant? Parce qu'il y a eu quand même des surprises jusqu'à maintenant, la montée des conservateurs dans les sondages. Vous allez surveiller quoi à partir de maintenant? D'abord, si cette montée-là va continuer et si cette montée-là ne prendra pas justement une direction inverse. Parce que là, maintenant, M. O'Toole va se retrouver sous le feu des projecteurs. Et par conséquent, je pense qu'il va devoir défendre davantage son plan de lutte contre les changements climatiques. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas assez, mais est-ce que ça va continuer? On peut s'attendre à ce que les libéraux le talonnent sur cette question-là. et on va voir comment il va réussir à répondre lors des débats justement qui se profitent et son agilité en français également. Ça, ça va être important lors du débat. Oui, parce qu'effectivement, les débats commencent cette semaine avec le face-à-face de TVA. Un mot rapide, tout le monde là-dessus. Stéphanie, qu'est-ce que vous allez surveiller? Il nous reste quasiment plus de temps, mais qu'est-ce que vous allez surveiller alors qu'on entre dans la période des débats? Oui, bien, ce serait intéressant de voir en Ontario comment la rentrée scolaire aura un impact sur les sondages. On voit que les conservateurs ont fait une belle avancée, sont maintenant nés à nés avec les libéraux dans les intentions de vote. Mais comme on le sait, malgré le fait que, bon, la rentrée scolaire, ce soit de juridiction provinciale, ça peut avoir un effet. On sait que Doug Ford a été particulièrement absent depuis les dernières semaines. Il va devoir revenir sur la sellette pour défendre son plan de rentrée scolaire alors que les chiffres de COVID-19 augmentent. Ça pourrait avoir un impact sur les intentions de vote pour M. Autour. Roger, de votre côté? Pour surveiller la montée du NPD, qui est très intéressant pour le moment, et le fameux vote stratégique. On sait que dans le passé, lorsqu'on s'approche du vote, bien, des gens disent « Faites attention, si vous votez pour NPD, ça va venir à des conservateurs, les libéraux vont sûrement jouer cette carte d'ici la fin de la campagne. » Alors, Roger à Moncton, Frédéric à Edmonton et Stéphanie à Toronto. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous. On se retrouve mardi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501